bonjour les âmes bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra un médium menis et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation privée n'hésitez pas à regarder les liens qui se trouvent sous cette vidéo je ferai de mon mieux pour vous répondre au plus vite aujourd'hui nous allons voir une guidance pour le mois de novembre 2018 pour les signes du lion vous avez donc plusieurs tas un tas qui est un tirage général pour tous les signes du lion en général mais également pour ceux qui sont ascendants lion ou bien l'une en lion ou une planète en lion donc ça ça ne vous concerne que vous et si vous êtes lion complètement vous lisez ça plus vous choisissez votre décan voilà pour les explications vous ne trouverai pas les dates en ce qui concerne les descents les décans ayant eu quelques soucis la dernière fois je les fais j'ai préféré vous laisser libre cours et libre choix alors je vous montre ce que j'ai utilisé j'ai utilisé le fer et le normand j'ai utilisé le 77 oups excusez moi le 77 aliasqué j'ai choisi également comme jeu pour compléter le doré une virtue avec les anges de l'amour j'ai choisi l'osakia j'ai choisi l'oeil de lotus voilà j'ai choisi également l'oracle de l'énergie oups 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 voilà les anges de l'atlantide et pour finir j'ai choisi le petit oracle des fées pour avoir un message voilà allez nous allons commencer à voir un petit peu ce qu'il en est pour le mois de novembre pour le signe du lion en général donc signe du lion alors la carte 31 bah écoutez la carte 31 nous annonce un beau soleil un vrai coup de chance du développement de la croissance du succès il y aura lui dans la nuit tellement qu'elle est waouh on n'arrive même pas à voir le soleil il y a un soleil qui est en plein milieu là que vous verrez pas et il y a un grand soleil écoutez ça prouve bien que c'est vraiment que du bon pour vous donc ça annonce plutôt plutôt de belles choses c'est génial le succès effectivement on voit bien se profiler une sorte de de changement suite peut-être à un voyage ou alors une nouvelle aventure peut-être avez-vous décidé de commencer une nouvelle aventure aventure alors moi c'est vrai que le lisse je l'associe aussi à un épanouissement mais c'est également la simplicité la pureté donc j'ai envie de vous dire pour vous amis du lion vous allez vers un succès un nouveau succès quelque chose de nouveau quelque chose que une nouvelle voie une nouvelle une un renouveau un voyage il y a quelque chose qui fait que vous allez vous épanouir et que vous aurez du succès dans ce que vous aurez dans ce qui va être mis en place nouvelle rencontre nouveau succès nouveau travail nouveau succès épanouissement voilà je vous ressens dans une énergie plus que plus que positive il y a vraiment cette cette chance ce cette simplicité en fait c'est comme si vous alliez enfin vous trouvez à votre place ça va être le terme donc alors peut-être que vous allez faire évidemment pour certains ou certaines un voyage un déplacement mais en tous les cas quoi qu'il arrive ce sera toujours que pour du bon c'est peut-être également une nouvelle aventure qui comporte un risque exemple les gens qui se mettent à son compte c'est tout à fait possible mais on vous dit pas de panique puisque le succès est au rendez-vous vous faites quelque chose qui vous plaît donc j'ai vraiment cette sensation peut-être également comme je disais tout à l'heure la rencontre de quelqu'un qui fera également qu'on ira vers un succès un épanouissement je vous rappelle toutefois que c'est un tirage général ça peut ne vous parler ou pas mais on va dire que le mois de novembre a l'air d'être plutôt plutôt sympathique voilà on va dire ça comme ça alors qu'est-ce qu'on nous annonce d'autre alors là j'aurais tendance à dire que vous êtes un petit peu perdu alors peut-être suite au fait que vous prenez des risques dans cette nouvelle aventure que vous êtes en train de préparer peut-être aussi parce que vous avez peur des changements peut-être que ça vous occasionne des soucis du surmenage une tendance à avoir le pire au lieu de voir le meilleur alors qu'on vous annonce un épanouissement réel et une réussite réelle et c'est pour ça qu'on me dit qu'il faut absolument que vous restiez zen dans la zénitude, le calme, l'équilibre vraiment ressentir que vous allez réussir et on me dit bien alors vous voyez ça reste l'été mais je dirais que c'est également le fait que c'est le triomphe donc même si c'est une saison on est dans le soleil, on est dans le triomphe on est dans quelque chose qui va être lumineux alors ça veut aussi dire qu'effectivement votre plein épanouissement total s'effectuera sur l'été 2019 mais là déjà vous savez que vous allez vers le triomphe donc si vous aviez encore des doutes j'ai envie de vous dire éliminez-les, restez positif puisqu'on va sur quelque chose de vraiment merveilleux quel que soit le type ça peut être effectivement une nouvelle rencontre ça peut être un nouveau job ça peut être effectivement la construction d'une nouvelle société quel que soit ce que vous êtes en train de faire ça reste que pour du bon voilà pour le tirage général nous allons voir ce que nous dit le premier des camps du signe du lion alors qu'est-ce qu'on nous annonce ? commencement renouveau, commencement, début de quelque chose bien pour ceux qui avaient je vous disais une entreprise ou quelque chose vous savez un nouveau job une nouvelle entreprise une belle rencontre voilà ange de la force vous êtes toute puissance c'est-à-dire qu'en fait là on ne peut être que positif ça marque vraiment le côté bonne route vous avez la capacité d'eux vous pouvez faire tout vous êtes soutenu dans ce que vous êtes en train de commencer à mettre en place bravo on me dit bien qu'il faut effectivement d'abord traiter tous les problèmes qui sont à traiter c'est-à-dire qu'effectivement vous n'allez pas vous lancer dans quelque chose si vous n'avez pas trop tout si vous n'avez pas on va dire assaini la place pour pouvoir que ça soit une construction neuve c'est un peu comme quand vous faites vous montez une maison neuve vous assainissez d'abord le terrain avant de monter la maison on est bien dans dans le déplacement dans le sortir d'une situation donc c'est ce que je vous ai dit donc peut-être que le commencement va devoir vous amener à faire des voyages des déplacements mais ça reste très très bon puisque vous êtes protégé donc un million si vous êtes célibataire j'ai envie de vous dire que vous allez commencer le début d'une histoire d'une histoire qui va être sûrement forte pleine de pleine de choses plutôt bonnes mais on me dit qu'il faut déjà ratisser le passé les problèmes familiaux c'est souvent aussi des gens qui sont autour de vous ce n'est pas que familial ça peut être un ex ça peut être effectivement des parents des amis un peu trop collants des gens qui ne font plus partie de votre vie on va vraiment sur quelque chose où on règle d'abord son problème on ne déplace pas le souci on le règle pour pouvoir avancer peut-être effectivement ça peut annoncer un petit voyage à deux aussi un déplacement dans tous les cas ça reste quelque chose qui est protégé donc déjà on est sur quelque chose de positif si vous êtes en couple et bien j'ai envie de vous dire qu'il va falloir renforcer votre couple et pour cela peut-être imaginer un petit voyage en amoureux mais également régler les problèmes qui sont liés à votre couple du moins si vous en avez si vous n'en avez pas je vous ce serait bien d'organiser des petites surprises pour effectivement on va dire redorer la pilule de votre couple si vous êtes à la recherche d'un job et bien j'ai envie de vous dire vous allez en commencer un quelque chose qui va effectivement vous donner de la force c'est à dire que vous allez réussir à aller de l'avant en sachant qu'il faudra d'abord régler quelques problèmes que vous avez déjà auparavant peut-être une sorte de persécution peut-être pour certains donc arriver à traiter ce qui a été mal auparavant pour pas que ça se recommence dans votre nouveau job peut-être que c'est un job qui va vous parler d'avance enfin de déplacement de faire plus de choses peut-être qu'effectivement c'est quelque chose de nouveau donc ça va peut-être vous forcer à être encore plus attentif en tous les cas vous êtes protégé et si vous êtes dans votre job actuel j'ai envie de vous dire de régler les problèmes qui sont dans votre job pour retrouver la force la conviction et effectivement mettre les choses en place donc plutôt positif pour vous un million on est dans une énergie de commencement donc si par exemple vous commencez à une nouvelle entreprise j'ai envie de vous dire vous n'avez pas de soucis à vous faire juste comme quand on construit quelque chose et bien on assainit tout ce qu'il y a autour et on la monte mais vous avez la protection donc tout ira bien alors vous avez tiré la carte Banshee alors quelque chose quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton grand bien pour ton plus grand bien ne t'attache pas à ce qui se termine et au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures ça je dirais ça va bien avec cette carte là en fait ça veut dire quoi ça veut dire que quand on commence quelque chose de neuf on assainit le terrain voilà donc romper les liens qui sont toxiques enlever les personnes qui vous disent ce que vous n'êtes pas capable de voilà assainissez purifiez tout ce qui est autour de vous pour que vous ayez vraiment la tête rien qu'à ce que vous devez faire et uniquement à ce que vous devez faire voici pour le premier décan alors pour le second décan nous avons quoi comme énergie Gabriel vous avez la bénédiction quand je vous disais que le signe du lion c'est plutôt pas mal on est quand même dans de belles énergies Ding et Yang l'équilibre bravo l'une de miel waouh waouh l'amour la réussite le succès waouh le détachement bah qu'est-ce que ça veut dire bah j'ai envie de vous dire que vous avez réussi à lâcher une prise grâce au détachement donc si vous êtes célibataire et bien écoutez vous allez rencontrer quelqu'un et vous avez la bénédiction du ciel juste à bien vous équilibrer entre le côté ombre et lumière ombre et lumière mais également mâle et femelle voilà essayez vraiment à retrouver cet équilibre en vous parce qu'effectivement vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez pouvoir partir en week-end il y a vraiment ce phénomène de déplacement de pouvoir partir en week-end faire un petit voyage en amour et on me parle de réussite ça veut dire que c'est quelque chose qui tient la route et vous arriverez effectivement vous avez réussi à lâcher prise ça veut dire que vous allez prendre beaucoup plus de plaisir dans cette nouvelle relation si vous êtes encore en couple et bien j'ai envie de vous dire bénédiction sur votre couple retrouver un certain équilibre refaire un petit voyage de noces pourquoi pas et retrouver ce côté de réussite simplement en lâchant prise c'est à dire ça veut dire quoi éviter de tout contrôler soyez vous-même soyez détaché soyez juste bien voilà dans votre travail c'est la même chose on a la réussite on a la bénition on a l'équilibre j'ai envie de vous dire il y a juste à se détacher de certaines situations peut-être toxiques ou peut-être des choses qui ne vous plaient pas juste ça donc pour vous secondes et quand c'est vraiment encore une de belles cartes puisque ça annonce vraiment quelque chose où on est dans l'équilibre dans le succès dans quelque chose où on va s'épanouir et en plus on est protégé de la haute donc je dirais que vous avez réussi à faire le plus gros lâcher prise c'est ça c'est vraiment ça prendre de la hauteur pour voir les choses et les apprécier à sa juste valeur et là vous avez sorti la fée du cancer donc écoute tes émotions ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves j'ai envie de vous dire vous êtes en train de réaliser vos rêves justement grâce au fait d'avoir lâché prise d'avoir vraiment gardé ce pouvoir de vous dire que vous êtes créateur de votre vie et que vous êtes prêt à la vivre et bien vous ouvrez toutes les portes et ça c'est juste waouh donc signe du lion second décan ce n'est que du bonheur également pour vous et enfin pour le troisième décan j'aime bien quand j'ai des belles cartes comme ça ça me fait du bien ça j'aime bien nous avons la méditation donc la méditation c'est souvent se recentrer peut-être êtes-vous un petit peu trop dans le mental ça c'est possible aussi l'attachement donc plutôt pas mal finance et carrière donc un petit peu troublé renaissance conflit alors je dirais que pour le troisième décan c'est un petit peu plus compliqué on va dire vous avez été secoué ces derniers temps par pas mal de choses c'est pour ça qu'on vous demande de vous recentrer en méditant en mettant vraiment plus de plus de ratio alors si vous êtes célibataire peut-être que vous avez envie d'attachement mais que pour le moment votre vie professionnelle n'est pas encore totalement stable vous avez peut-être encore des soucis financiers des choses qui vous bloquent et on vous dit de ne pas vous inquiéter puisque quand on renaît et bien c'est vrai qu'il faut du temps mais cette renaissance est peut-être due à des conflits que vous avez eu auparavant donc j'ai envie de vous dire c'est comme si vous deviez régler des choses avant peut-être pour certains célibataires la fin d'une histoire qu'il faut digérer ou quelqu'un qui est parti depuis peu il faut digérer il faut gérer voilà je dirais que peut-être vous êtes encore attaché encore un petit peu à votre passé c'est ce qui vous bloque à avancer c'est pour ça qu'on vous demande de méditer pour bien vous recentrer si vous êtes en couple et bien je pense qu'il faut effectivement là aussi mettre un petit peu de côté le côté finance et carrière il faut aussi s'occuper du couple il faut arriver à éviter les conflits parce que vous n'allez pas bien les conflits ne servent à rien la discussion et la communication c'est vraiment vraiment beaucoup mieux et il ne faut pas non plus être trop dans la dépendance affective j'ai envie de vous dire moi on me dit de retrouver un certain équilibre une certaine justement par rapport au second décan essayez d'apprendre vraiment à lâcher prise essayez vraiment de vous laisser aller si vous êtes dans le travail je dirais que le travail fonctionne plutôt bien que les finances malheureusement ne suivent pas parce que ce n'est pas évident en ce moment évitez les conflits qui peuvent subvenir ressurgir durant le mois de novembre pas de grosses difficultés j'ai juste envie de vous dire que vous n'êtes peut-être pas super au top de votre forme en ce moment et qu'il va falloir juste gérer un petit peu cet équilibre pendant un temps pour pouvoir mieux rebondir voilà je vous sens un petit peu pris entre deux étaux autant émotionnellement parlant sentimentalement voilà il y a beaucoup de choses qui sont remuentes en ce moment alors pour vous j'ai la biche blanche la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure soyez inventif et rusé j'ai envie de vous dire que dans ces conditions vous qui aimez tellement à ce qu'on vous parle franchement ça n'existe pas toujours il y a des gens qui tournent autour du pot j'ai envie de vous dire écoutez si ça ne sert à rien de vouloir absolument connaître la vérité ou de vouloir absolument savoir les choses je pense qu'à un moment donné il vaut mieux tourner la page et puis de façon la vérité apparaîtra quand elle devra arriver troisième décan vous êtes un petit peu plus on va dire tourmenté essayez par le biais de la méditation de vous recentrer c'est un petit conseil de prendre du temps pour vous peut-être de vous isoler si vous n'allez pas même si vous êtes en couple parce que vous risquez effectivement des fois de déborder ce serait dommage donc voilà quand vous sentez que ça ne va pas bien essayez de vous isoler un peu de faire redescendre un peu le thermomètre de manière à continuer votre journée et votre moi dans le calme et la sérénité voilà à Mignon je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à très vite sur ma chaîne et je vous dis à bientôt merci de votre écoute au revoir